Salut tout le monde, bienvenue dans l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super, aujourd'hui en ce nouvel épisode de la case de trop, je vais vous faire mon retour de la semaine, mon retour de lecture de la semaine, et là je peux vous dire qu'il y a un peu de tout, il y a de l'indépendant, du big tout, du grand, du petit, du mou, du dur, du propre, du sale, du très très sale, bref, c'est la fête, alors je t'emmène avec moi, gâché, sur nos belles pages de comics, ma perruche, c'est parti ! Oh boy ! Oh vieille couille ! Je passe juste un coup de vent pour te dire que si tu n'es pas déjà abonné, et bien clique fort sur ce putain de bouton, parce que Mils a besoin d'énormément de tunes pour finir son range, en même temps, tout est en or ! Quel con ce redneck ! Bien entendu c'est une blague, t'as déjà vu une pub sur cette chaîne ? Ah, et bien non, alors clique, merci à toi, bye ! Et on commence avec Not All Robot, sorti chez Delco, donc en France, le 1er février 2023, c'est scénarisé par Mark Russell, dessiné par Mike Deodato Jr, et les couleurs sont de Lilo de Rige, de quoi ça parle ? Et bien c'est assez simple, on est en 2056, et les humains ont fait tellement de merde, tiens bizarre, qu'eux ils sont obligés de s'enfermer dans des espèces de villes-bulles, qui sont plus ou moins gérées par des robots. En gros, hors de ces bulles, c'est l'anarchie. Dans ce monde, ou du moins dans cette ville, ce que j'ai compris, c'est que les humains et les robots sont pratiquement à 50-50, on parle même d'obsolescence humaine. Et dans l'une de ces bulles, en l'occurrence celle d'Atlanta, on va suivre une famille qui possède un Dumbod, donc un robot domestique. Il faut savoir que dans cette histoire-là, c'est très courant. Le problème, parce qu'il y en a toujours un mon petit pote, c'est que ce robot qui s'appelle Razerball va devenir bizarre, va devenir distant, va presque devenir un peu menaçant. Se pose alors la question du taux de bugs qui inquiètent une grande majorité de la population, et donc une grande majorité de cette même famille. Est-ce que leur robot va et peut leur faire du mal ? Je te laisserai le découvrir, t'inquiète pas, je vais pas te le dire, sinon il n'y a plus aucun intérêt. Alors j'ai trouvé cette histoire très intéressante, bourrée d'humour, et si comme moi vous êtes sensible à la science-fiction qui traite de la robotique et de l'intelligence artificielle, forcément vous allez vous y retrouver. Les réflexions politiques et identitaires entre les machines et les humains sonnent juste, et au-delà de l'aspect science-fictif, j'en ai bien conscience, on est quand même dans du fantasme, mais j'ai clairement, je sais pas, une petite voix dans ma tête qui me dit « ça va arriver comme ça ». Ça va, c'est crédible en fait, c'est plausible, parce que Mark Russell est très fort, je trouve. Pour balancer les sujets assez sombres, comme le réchauffement climatique, le fait que les humains sont incapables de changer quoi que ce soit, et de se bouger les fesses et de changer de mode de vie, parce qu'on va droit dans le mur, on va pas se mentir, et l'IA, donc tu vois, l'IA, on peut en parler deux secondes, c'est vrai que dans le milieu artistique, en ce moment avec ChatGPT et compagnie, parce qu'il n'y a pas ChatGPT, renseignez-vous un petit peu, mais on voit qu'il s'inspire d'algorithmes pour réussir à reproduire, par exemple, des dessins d'un artiste bien connu, qui a fait scandale il y a pas longtemps, créer un site de cuisine, un site de tech, avec des articles qui popent tous les jours, avec des personnes fictives inventées comme ça de toutes pièces, ils savent exactement ce qui nous plaît, ce qui va marcher quoi. Et c'est un peu flippant, parce que je trouve, bon je fais une petite aparté évidemment, mais ça résonne en ça, je trouve que c'est un vrai problème de l'IA, moi j'en ai parlé, dans la musique, c'est quoi le délire ? On va faire de l'algorithme, on va faire tout ce qui nous plaît, on va prendre un pied monstre en regardant des hologrammes ou des robots qui jouent, ou une clé USB branchée dans un ordi, enfin moi je comprends pas le délire, moi j'aime tellement la musique et l'humain que j'ai du mal à comprendre, je trouve ça intéressant, mais de là à prôner un art intelligence artificielle, j'ai un peu de mal, la confiance va en prendre une sacrée claque, ça c'est évident, c'est-à-dire que Marc Recep peut-être qu'un jour il va nous troller en nous disant que cette histoire a totalement été créée par une IR, et du coup on en est dans le méta absolu, bon là je suis en train de divaguer, mais je trouve que c'est le gros point fort de Macrossol, il arrive à bien caractériser ses personnages, les robots aussi sont bien caractérisés, du coup il amène énormément de profondeur et de sympathie pour ces personnages-là, et du coup ça en devient réel, donc ouais pour moi c'est ça le gros point fort de ce comics, c'est de réussir à parler de sujets assez badants et profonds, en te faisant rigoler, et ça c'est le gros point fort quoi. Pour ce qui est des choses un petit peu moins cool en termes d'histoire, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait un ventre, ça tournait en rond, il y a au moins deux issues je trouve, qui servent le propos, parce que c'est marrant, ils se servent pour faire de l'humour et compagnie, mais l'histoire n'avance pas quoi, on n'avance pas, on ralentit, et ce jusqu'à la fin, et la fin elle mérite, et bonne, je vous en dis pas plus, moi j'ai bien beaucoup aimé la fin, mais elle mériterait une suite, et je me dis est-ce qu'on aurait pas pu chanter une issue en plein milieu, et la foutre à l'arrière tu vois, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage voilà. Pour ce qui est du dessin de Mac Deodato Junior, c'est très immersif, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais c'est très immersif, ces robots sont magnifiques, franchement il y a un travail sur le design des robots, que je trouve parfait, moi c'est comme ça que je vois un robot dans le futur tout simplement, c'est dynamique, non non, il n'y a pas grand chose à dire, il fait vraiment le café, le seul point négatif sur l'aspect visuel, c'est peut-être la couleur, j'ai trouvé infiniment trop sombre, vraiment, ça m'a cassé les yeux, j'étais comme ça en train de chercher, enfin vraiment je l'ai lu dehors, donc non non, pour moi c'est infiniment trop sombre, c'est peut-être pour se rappeler un peu le cloisonnement de la sphère, et tout ce qui est vraiment cloisonné en termes de mur, on est enfermé, voilà. C'est peut-être pour ça que c'est aussi sombre, et l'ancrage aussi est très soutenu parfois, et ça donne vraiment des cases qui sont relativement sombres, et ça c'est un petit peu dommage, en tout cas, si je devais conclure, l'exercice est réussi pour moi, c'est une belle oeuvre de science-fiction, si vous aimez la robotique, comme je vous le disais, vous allez forcément kiffer, c'est pas manichéen, que ce soit côté humain ou côté robot, il y a toujours du bon et du mauvais, et ça c'est le genre de récit que j'adore, parce que c'est toujours à ce moment-là qu'on frôle la vérité, c'est-à-dire que c'est jamais noir ou blanc, c'est toujours un petit peu gris, et plus compliqué que ce qu'on pense, donc là-dessus, chapeau, et puis bah oui, effectivement, je vous le conseille, l'édition est super, en plus, dès le coup, il fait un boulot de fou, donc bah foncez, mes petits perruches. Et là, c'est le moment où tu te dis, « Mais Mills, tu l'aies pas déjà vu, ce truc-là ? » Parce que c'est ton personnage préféré, quand même. Oui, c'est vrai, mais au retour de mes potes qui me disaient, « C'est génial ! » « Ça chie ! » « Je vomis ! » Eh bien, en fait, je me suis posé la question de savoir, bon, je l'avais acheté des one, « Est-ce que je le lis ? » Est-ce que je le lis ? Est-ce que je le lis pas ? Est-ce que j'ai envie de me dégoûter de ce personnage qui n'arrivera, je pense, jamais ? Ouais, il m'a fallu un petit temps de maturation pour tout simplement lire Punisher, le run de Jason Aaron, dessiné par Adzaceta Essays, sorti en France chez Panini Comics, évidemment, en 100%, ça coûte 19 euros, ça s'est sorti le 4 janvier 2023. Bon, on va commencer par le début, de quoi ça parle ? Alors, pour ce qui est de l'histoire, on est sur une refonte du personnage, on va pas raconter la messe, et il faut quand même être assez ouvert ou alors « aware », comme dirait Jean-Claude Van Damme, pour accepter ce qui se passe là-dedans. Je m'explique. Désormais, Frank Castle, donc le Punisher, est le fer de lance de l'organisation criminelle la main. Rien que ça. Disons que la raison pour laquelle il a décidé de rejoindre cette bande de ninjas sanglants est quand même, du moins au début, relativement cassée. Normalement, un gars comme le Punisher ne céderait jamais à ce genre de marché et je me disais en lisant la première issue, Bon, calme-toi, Hamils. Essaie de lire la deuxième issue avant de tout envoyer. Boulez, parce que ce comics coûte quand même 19 euros, merde. 19 euros, c'est 8 canettes de broodog de 33 centilitres. Bon, bah du coup, je me suis immédiatement calmé et j'ai lu la deuxième issue. T'as toujours été plus fort que les autres quand il s'agissait de bière, je te reconnais bien là, Hamils. Et malheureusement, toujours rien. Mais qu'à cela ne tienne, mon pote. J'ai continué. Et à la fin de l'issue 3, je me suis rendu compte que Jason Aaron avait réussi à me captiver. Ça y est, enfin, je commençais à prendre mon pied. Ouf ! Alors évidemment, c'est loin d'être parfait, mais c'est vrai que l'histoire de manipulation, les flashbacks, la raison pour laquelle il est en train de faire ce qu'il est en train de faire, alors que c'est complètement à l'antipode du personnage habituellement, bah ça commençait plus ou moins à prendre du sens. Et c'est là que tu te rends compte que Jason Aaron est un scénariste incroyable. Bah, il a quand même récupéré le Punisher à un moment où c'était pas ouf, hein. Marvel faisait canard et compagnie. Il l'a récupéré et puis il lui a donné une nouvelle chance, tout simplement. Je parle évidemment de la récupération du logo du Punisher par les groupuscules extrême droite et compagnie, qui sont des gens qui sont juste contents d'avoir une tête de mort blanche sur un fond noir ou sur son M16, mais c'est quand même un logo qui va leur filer la guigne, la loose. C'est dramatique, c'est un anti-héros dramatique, le Punisher. C'est quelqu'un qui se battra toute sa vie pour quelque chose qui n'arrivera jamais à terminer. Il n'y a pas de fin, c'est même l'inverse. Plus il le fait, plus il y a des gens qui vont se monter contre lui. C'est-à-dire que si tu tues le père d'une famille, bah les enfants vont vouloir te tuer, donc ils vont se marginaliser. Et puis c'est un cercle vicieux, quoi, tu vois. C'est profondément triste, le Punisher. C'est un personnage que j'aime parce qu'il est triste et pitoyable, en fait, quelque part. Il est badass, si on peut encore utiliser ce mot-là en 2023, c'est sûr. Mais ça s'arrête là. C'est un personnage qui n'arrivera jamais à assouvir ce qu'il veut faire. Donc c'est un personnage qui a une quête infinie. C'est un personnage loser, voilà. Et c'est en ça que je le trouvais beau. Et bon, ils ont changé le logo, moi je le trouve pas très beau, avec ses cordes et compagnie. S'il faut en passer par là pour avoir de nouvelles histoires un peu stylées de Frank Castle, moi ça me dérange pas. Par contre, si vous voyez quelqu'un dans la rue ou moi qui porte un t-shirt du Punisher, arrêtez de le stigmatiser immédiatement. C'est peut-être tout simplement un mec qui, comme moi, aime le Punisher, et qui, ce logo-là signifie simplement des dizaines et des dizaines de bonnes lectures. Tout simplement, voilà. On est peut-être juste fan du run de Garcenis, du run de Ruka, du run de Remender, enfin bref, on est fan de ce personnage-là. Il avait ce logo-là avant, c'est comme ça. Je suis personne pour vous dire que Marvel aurait dû ou pourrait pas dû faire ci ou ça. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que Jason Aaron est en train de relever la tête, de relever la tête d'un personnage qui me tient énormément à cœur. Et oui, je lui laisse sa chance. Évidemment, il y a plein de défauts, ça s'installe beaucoup trop lentement, on est d'accord, mais Jason Aaron, de source sûre, je sais où il va, il sait où il va, et j'espère qu'il nous amène dans un endroit qui va me plaire. En tout cas, là, je suis un peu déstabilisé, je sais pas trop quoi en penser. Mais force est de constater que Jason Aaron est un grand scénariste. Bon, bah j'ai bien dégraissé mon petit pote, on va peut-être reprendre un petit peu le cours de la vidéo. Les dessins de Seize et Azaceta, alors moi, c'est toujours pareil, deux dessinateurs différents sur un seul et même run, c'est pas mon dada, surtout quand tu n'es pas un gros gros fan des deux artistes à la base. Je n'ai pas trouvé ça moche, mais ce n'est tout simplement pas mon style. Ah oui, et la couleur de Dave Stewart, je n'ai rien à dire, chapeau garçon. Pour conclure, vous l'aurez remarqué, je reste quand même relativement sommaire sur cette histoire, parce que 4 issues, ça se lit déjà rapidement, et ces 4 issues-là ne racontent pas grand-chose, on est vraiment sur les prémices d'une histoire un peu plus grande. Donc, le mieux, c'est que vous vous procuriez cette oeuvre-là, mais dites-vous que, si vous aimez le Punisher, c'est quand même très différent, c'est très déstabilisant même. Et si vous vous lancez dans ce run, il faut que vous soyez assez ouvert d'esprit, parce que sinon je suis sûr que ça ne va pas vous plaire. En tout cas, moi, je lui laisse sa chance, parce que j'aime trop le personnage. Et puis, la fin de cette quatrième issue m'a très clairement hypé, donc j'ai bien hâte de lire la suite, en tout cas, comptez sur moi pour vous en parler. Et alors là, on change de registre, c'est un petit peu comme si tu allais voir Les Gardiens de la Galaxie 3, que je n'ai toujours pas été voir au passage, mais tout le monde n'arrête pas de me dire que c'est une pépite, mais je n'ai plus confiance envers le MCU, donc arrêtez de me casser les couilles ! Et tu passes de ce film-là à Les Oiseaux de Alfred Hitchcock, deux salles, deux ambiances. Alors là, on va parler d'une nénette qui s'appelle Chris, qui a 40 ans, qui bosse dans un cinéma de Brighton, qui s'appelle Breakwater. Ce cinéma, il est un petit peu fantôme, il n'y a pas trop de fréquentation. Et ça va très bien à Chris, parce que c'est une nénette qui est très introvertie, très timide, donc le fait de ne croiser personne, ça lui va parfaitement. Jusqu'au jour où un jeune homme va rentrer dans cette équipe qui s'occupe du cinéma, il s'appelle Dan, et lui, c'est plus du style à s'amuser et à croquer la vie à pleines dents. Bien sûr, Chris et Dan vont apprendre à se connaître et devenir amis. Je me permets de m'arrêter là sur le scénario pour l'instant, exprès, pour vous parler des dessins qui m'ont au début totalement rebuté, parce que voilà, c'est noir, blanc, gris, pastel, enfin, ce délire-là, c'est pas trop mon délire, clairement. Et c'est très scolaire, c'est pas très beau, enfin, les visages ronds comme ça, on peut pratiquement voir les premiers traits de tracé, de proportions et compagnie. Ouais, vraiment, c'est pas ouf, il y a beaucoup de dégradés, pas de détails, enfin, c'est très figé, très fixe. Donc, pas ouf au départ, dans les cinq premières pages, j'étais là, genre, en train de me dire, j'ai acheté ça à 21€, qu'est-ce que j'ai foutu, quoi ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? Je suis en train de regretter mon achat. Et passé les six, sept premières pages, vraiment, j'ai commencé à kiffer, parce que je n'ai plus du tout retenu le style graphique. Plus du tout. C'est triste de dire ça, parce qu'il y a quand même du boulot, tu vois. Mais, j'ai trouvé que l'histoire m'avait suffisamment happé pour ne plus me soucier des dessins. À l'inverse d'un Sorrentino, d'un Quakely, d'un Jeff Darrow, où vraiment, on est sur quelque chose de bien spécifique en termes de dessin. Là, le dessin servait tout simplement le propos, et puis c'est tout. Je ne vais absolument jamais me rappeler de ces dessins-là. Il n'y a absolument aucune scène qui m'a marqué, aucune scène qui m'a plu, aucune mise en case, rien du tout. Alors, c'est triste de dire ça, c'est un point négatif, mais quelque part, c'est positif. Ça prouve que dans certaines histoires, dans certains romans graphiques, histoire et compagnie, eh bien, en fait, le travail de dessin est simplement là pour accompagner une bonne histoire. Et d'ailleurs, cette histoire, si je devais la désigner ou trouver un mot, je dirais calme. Et c'est vrai que ça m'a un peu surpris au départ aussi, quoi. Le dessin n'était pas dingue, l'histoire était relativement calmos, tu vois. Et ça m'a surpris. Moi, je n'ai pas l'habitude de ce genre de délire. Ce n'est pas vraiment péjoratif, mais c'est vrai que du fait qu'il n'y ait pas de mouvement, il n'y a pas d'action et compagnie, on est vraiment sur un récit posé. On va parler des sentiments, de la psychologie de quelqu'un, on va parler des sujets calmes. Et moi, c'est vrai que ça m'a surpris quand je commence à le lire. Parce que vous me connaissez, je ne suis pas du style à être calme. Moi, mon délire, c'est plus... Tu vois, genre de délire, quoi. Mais c'est l'histoire de deux personnes que tout oppose. Elle, elle est timide, une extravertie. Et ils vont connaître un parcours bien différent, et ce, jusqu'à la fin de cette histoire. En gros, elle, elle va reprendre confiance en elle. Mais lui, par contre, il va resombrer dans ses travers jusqu'au point de rupture. Je vous laisse donc découvrir par vous-même cette petite histoire qui est assez efficace, mais qui parle non plus quelque chose d'incroyable. Mais ça fait du bien, des petites histoires un peu calmos de temps en temps. Dites-vous jusqu'à la fin, elle n'est pas des plus joyeuses et qu'on va traiter de la maladie mentale. Donc, soyez prêts, quoi. Bon, et bien, voilà pour mes lectures de la semaine. A dit de perruge, j'ai réussi à varier les plaisirs et ça, c'est plutôt cool. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as réussi à lire cette semaine. Et dis-moi si t'as déniché des petites pépites, ça m'intéresse. Suis-moi sur Insta, TikTok et Twitter. Et sur ce, moi, je te fais d'énormes bises. Prends soin de toi. Et à très bientôt dans la cave. La cave. Sous-titrage Société Radio-Canada ...